Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compétent guinéen. Alors, j'ai encore un autre thème d'information sur la Guinée, je l'ai déjà annoncé. Ce thème d'information, effectivement, sur deux éléments. Le premier élément, je vais parler du populisme qui se structure en Guinée. Ensuite, dans le deuxième élément, je parlerai des manifestations, en fait, du 9 mars prochain. Manifestations motivées, disons, par les forces vives, y compris, en fait, le FNDC, chers compétent guinéens. Je vais donc parler de ces deux éléments, disons, de mon thème d'information, chers compétent guinéens. Voilà, c'est la politique, vous le savez, quand j'apparais depuis déjà très longtemps. Alors, nous parlons de la politique, je le dis toujours, c'est dommage, parce que ce n'est pas seulement de la politique. Mais bon, alors, comme on dit souvent, quand les choses ne fonctionnent pas bien, alors, écoutez, la faute à qui, ce sont, en fait, ceux qui commandent et non ceux qui exécutent, chers compétent guinéens. Ce qui signifie qu'il faut donc tout faire pour que cette politique puisse se stabiliser. N'est-ce pas ? Voilà, on en a beaucoup parlé de ça. La politique doit être stable, la Guinée doit être stable. Il faut une stabilité pour que l'économie, le développement, disons, soit capable, en fait, soit réalisable. N'est-ce pas, chers compétent guinéens ? Alors, je reviens sur mes thèmes, je dis bien, je dis bien le premier élément, je vais parler du populisme qui se structure en Guinée. Ensuite, je vais parler des manifestations du 9 mars prochain, chers compétent guinéens. Mais avant cela, il y a un constat général. C'est un constat, c'est ridicule, ça prouve combien de fois nous sommes inintelligents. Je parle ici de ceux-là qui commandent, c'est vrai. Il y a quelque chose qui se passe, les gens ne se rendent pas compte de cela maintenant. N'est-ce pas ? Ça arrive chaque fois qu'un président vient d'être renversé, ou de toute façon, quand l'Ansona Conté est parti, quand l'Addis est parti, quand l'Alpha Conté est parti, alors le moment juste où le régime en place, disons, prend fin, il y a comme une sorte de prise de conscience générale. Alors on entend, tout le monde sait ce qui ne va pas, tout le monde sait ce qui n'a pas marché. Et tout le monde sait ce qu'il faut pour que ça marche. En ce moment précis. N'est-ce pas ? Voilà. La même chose avec Mamadi Doumbouya qui est arrivée, vous avez vu, dès la prise, disons, du pouvoir de Mamadi Doumbouya, alors nous savons tous ce qui s'est passé, ce qui ne marche pas, la Guinée qui ne bouge pas, mais qu'est-ce qui fait que la Guinée ne bouge pas ? N'est-ce pas ? Nous savons tous. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche ? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. N'est-ce pas ? Très bien. Et après, quand ces instants-là passent, ces premiers moments passent, quelques temps après, voilà, on commence à s'endormir. Et parce que le pouvoir en place, commence le populisme. Et puis voilà, on oublie en fait les pensées des premiers instants, quand le régime précédent est parti. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, le Conseil général, et c'est très important, ça je m'adresse à tous les Guinéens, et c'est le moment le plus important. Je dis bien, je ne condamne pas, je ne condamne pas, je suis une logique, un raisonnement, le pouvoir en place, ce comportement populiste, c'est ce qui se passe actuellement. Je dis bien, en fait, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise, ce sont des habitudes des gens. On a connu, chaque président qui vient, en fait, ce sont les mêmes actes politiques. N'est-ce pas ? Malsains. Alors, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant aussi, on voit certains citoyens maintenant, n'est-ce pas, qui, dans les premiers instants après le changement de régime, avaient de bons raisonnements, qui aujourd'hui se disent, bon, écoutez, ils soutiennent ce pouvoir, vous comprenez, et là aussi, ça ne me surprend pas. N'est-ce pas ? Alors, donc, on a ces deux extrêmes-là. On a un pouvoir qui, écoutez, voilà, qui répète les mêmes choses, n'est-ce pas, mais qui pense qu'il est en train de bien faire. Et on a cette catégorie de citoyens. On les connaît toujours, chaque fois qu'il y a des régimes qui arrivent. Alors, voilà, tout va bien. Quand Lansana Conte est arrivé, alors, voilà, ils disent, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, même si Lansana Conte ne suivez pas ce qu'il fallait suivre. Ils étaient là pour dire, bon, écoutez, ça ira, ça marche. Dali, c'est venu, ce pouvoir voyou, bandit, des bandits réunis, ça ira, ça ira, etc., etc. Alpha Conte, la même chose, etc., etc. Maintenant, on entend les mêmes personnes avec, maintenant, ce régime de Mamadi Doumbouya à leur proférer les mêmes choses. Ils sont en train de bien faire, disent-ils, hein, ils sont en train de bien faire. N'est-ce pas ? Très bien, chers compétent, c'est très important ce moment-là. Donc, je dis bien, je ne condamne pas en principe, je mets entre guillemets, en fait, ces deux extrémités. Mais, je me dis, c'est le moment, en fait, au milieu, nous avons ces citoyens démocrates qui veulent le changement, qui sont des gens réels, des gens rationnels, qui veulent franchement le changement, qui sont des gens honnêtes, n'est-ce pas ? Alors, on a, je dis bien, je n'acquise personne dans ce cas-là. Mais, je me dis, le moment le plus important, donc, est arrivé, et c'est maintenant. C'est le moment où il y a cette tentation de la part du pouvoir, un pouvoir qui ne peut pas résister aux tentations-là, et ces citoyens malheureux qui supportent aussi, qui ne peuvent pas, en fait, aussi, aussi se débarrasser ou résister aux tentations. Chers compétent guillemets, c'est le moment-là qu'il faut se lever et combattre ces tentations, et combattre pour l'avenir de notre pays. C'est le moment précis. Non, le contraire, non, mais c'est le moment. Le moment où il y a le jeu de tentation, le pouvoir est tenté. Ceux qui le supportent sont aussi tentés, et c'est le moment où il faut se lever. C'est le moment principal. On veut que la Guinée se développe, on veut que ça bouge, c'est le moment principal. Je dis bien, dans ce cas-là, je dis, je ne vous accuse pas, parce que vous répétez la même chose. En fait, le Mouya, vous disait, je ne vous accuse pas, parce qu'écoutez, il y a ces tentations. Ceux-là qui supportent aussi, il y a les tentations. Et c'est le moment précis que les gens doivent se lever. Parmi ces gens du pouvoir, parmi ces gens qui disent supporter le pouvoir, vous comprenez, ensemble, résistez à la tentation. C'est le moment. Regardez partout dans le monde, les révolutions, partout, les pays qui ont évolué, c'est en ce moment-là, c'est en ce moment où il y a les tentations. N'est-ce pas ? Qu'il faut se battre, qu'il faut se lever, se battre pour que le pays bouge, cher contre les guinéens. C'est clair, n'est-ce ? Tous, les intellectuels, c'est le moment de montrer aux guinéens, aux citoyens guinéens, que oui, vous êtes des intellectuels. C'est le moment qu'il faut le faire. Je dis bien, et là, en le faisant, vous aidez, Maman Di Dombouya, le pouvoir en place. Vous voyez qu'il n'arrive pas à résister aux tentations, tentations de se maintenir au pouvoir, tentations, écoutez, du prestige inutile. C'est le moment. Alors, vous serez critiqués, comme on nous critique actuellement, certains me disent, Nabila Ikamara, vous ne voyez que le négatif, etc., etc. Mais comment voyez-vous, comment voulez-vous que je ne vois que, en fait, le négatif ? Parce que ce n'est pas l'objectif de la jeune militaire qui a pris le pouvoir le 5 septembre 2021. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, la jeune ne suit pas. Vous comprenez, cher Compte-Guinéen, alors on n'est jamais satisfait. Et parce que nous, on est convaincus, et il le sait, mais écoutez, comme je dis, il y a la tentation, le prestige, le pouvoir, le guinéen, vous voyez ? Il y a cette tentation, ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le voir. Et c'est en ce moment qu'il faut agir, cher Compte-Guinéen. C'est en ce moment qu'il faut agir. Et vous vous dites, vous, vous raisonnez. Ah oui, Mamadi Doumbouya, il tombe également dans le même piège que ses prédécesseurs, c'est le même piège. Alors, en raisonnant, en fait, vous faites comme un avocat, plutôt comme un psychologue, qui supporte plutôt qui essaie de défendre d'un assassin connu, assassin qui a massacré les gens, mais quand même, il est temps de le défendre. Il ne le défend pas parce qu'il aime, en fait, disons, l'horreur commise par cet assassin. Non, mais écoutez, il voit ce côté innocent sûrement de l'assassin qui sûrement a connu une enfance difficile, un exemple seulement. Vous comprenez la façon comment le psychologue voit en fait l'assassin ? Vous comprenez ? Nous, intellectuels, nous devons ainsi voir Mamadi de Mbouya et saison. Nous devons analyser ainsi. Ils sont innocents. Comme ils sont innocents, que faut-il faire ? Que devons-nous faire, nous, maintenant ? Parce que si nous nous taisons, alors, je vous assure, les mêmes choses se répètent. Et c'est ça, c'est clair et net. Et pire même, il n'y a aucune différence. C'est pourquoi je parle du populisme dans le premier point. Il y a le populisme qui se structure maintenant. Il y a quelques éléments, cher Compto Dunei, je prends le cas de la Tunisie. Actuellement, il y a cette affaire de dossier Tunisie où certains Guinéens ont été rapatriés de la Tunisie. Vous avez vu comment le pouvoir populiste, mandé d'un bouillard, un pouvoir qui structure déjà, ça veut dire qu'il y a une structure enracinée même. En fait, le populisme qui est la question ici de se faire aimer, mandé d'un bouillard, cherchait ça, se faire aimer, parce que quelque part, il a dit, bon, écoutez, selon la charte, il a même répété, écoutez, moi, le moment arrivé, je vais quitter. 24 mois, je quitte, je quitte. Mais écoutez, il y a d'autres calculs. Pendant ces 24 mois, il doit tout faire, tout faire, pour que la donne change en sa faveur, pour nous dire après, mais écoutez, où allez-vous rester parce que vous faites bien ? Faites bien, pas dans le sens où vous voulez, clairement. N'est-ce pas ? Alors, je prends le cas d'un acte populiste, très populiste, je dirais, un acte de lâcheté de la part de mandé d'un bouillard et ses hommes. N'est-ce pas ? Il faut toujours ajouter mandé d'un bouillard et ses hommes, parce qu'en mandé d'un bouillard, il ne connaît absolument rien. Là, nous le savons. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, regardez ce qui se passe en Tunisie. Alors, on rapatrie également des Guinéens, c'est dommage ce qui se passe là-bas, avec, moi, je ne peux pas préjuger qu'est-ce qui s'est réellement passé là pour que le président tunisien, donc, ce politicien soit capable, effectivement, de donner un certain discours, vous comprenez, disons, gravissime, apparemment. N'est-ce pas ? Très bien. Mais voilà comment la Guinée a traité le dossier. De la lâcheté pire et simple, je vous assure. Alors, tout de suite, voilà, on apprend qu'il y a des Africains, les Noirs, qui sont mal traités en Tunisie. N'est-ce pas ? Alors, les réseaux sociaux cherchent de par-ci, par-là, et tout de suite, la Guinée, voilà, le pouvoir de Maudidou Mbouya décide donc de trouver un avion, appraîter un avion qui va chercher donc les Guinéens là-bas, en Tunisie. Très bien. Alors, on entend même le ministre des Affaires étrangères, en fait, toujours dans l'angle, vous voyez, c'est le ministre des Affaires étrangères qui le dit. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je dis bien de la lâcheté. Regardez ce qui se passe. Alors, un pouvoir responsable, je veux dire, comment, normalement, doit se comporter un pouvoir responsable face à une telle situation comme également nous la connaissons en Tunisie. Un pouvoir responsable, surtout, je dirais, ce pouvoir de la gentilité, en fait, qui vient pour la refondation, en fait, qui vient pour accélérer dans le bon sens de notre procédure de démocratisation. Alors, il devait agir de manière très différente, n'est-ce pas ? Responsable. Alors, un pouvoir responsable, disons patriotique, n'est-ce pas, aurait d'abord cherché à s'informer. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie ? Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a poussé le président tunisien à tenir un discours, en fait, si grave ? Parce qu'il est question de l'immigration clandestine. Les clandestins, ils sont nombrés actuellement en Afrique du Nord. Ils sont nombrés en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Libye. Ils sont nombrés. Et ça énerve même les citoyens, les Autochtones. Vous comprenez ? Donc, il est question de l'immigration, je ne supporte personne, mais il est question de l'immigration, en fait, clandestine. Alors, le pouvoir responsable va chercher à s'informer. Qu'est-ce qui se passe ? Là ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et là, la meilleure façon, c'est de convoquer, par exemple, j'ai appris aujourd'hui que le pouvoir malien l'a fait, c'est de convoquer, par exemple, l'ambassadeur, diplomate, ou en fait, consul, des fonctionnaires du consulat tunisien en Guinée, il y en a, s'il n'y a pas l'ambassade sur le moyen consulat, alors convoquer ses fonctionnaires, ses diplomates. Qu'est-ce qui se passe réellement là ? Les Africains, les Noirs sont maltraités. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Avoir toutes ces informations, toutes les données. N'est-ce pas ? Je crois que c'est clair. Et une fois que vous avez les données, et qu'il s'avère effectivement que les Africains sont maltraités pour, disons, un exemple, leur couleur de peau, etc., etc., et là, il y a une réaction d'un pouvoir responsable. C'est-à-dire, au pouvoir tunisien, ce n'est pas tout de suite rentrer, aller prendre ces gens-là, non, mais écoutez, vous devez respecter les droits de l'homme, vous devez respecter ces Africains, vous les respectez, monsieur le Président, vous retirez votre discours. Voilà les choses qu'il faut d'avoir demandé au président tunisien, au gouvernement tunisien, de traiter comme il le faut ces Africains sur son territoire, au président tunisien. Un pouvoir responsable agira ainsi. Vous entendez le pouvoir d'unayen parler ainsi, menacer même le pouvoir le président tunisien. Excusez-moi, Secoutouré, je n'irai jamais apprécié sa manière de juger, mais Secoutouré aurait agi ainsi. N'est-ce pas ? Il l'aurait fait. Alors, une fois que l'étape-là est franchie, c'est-à-dire que vous demandez, vous exigez au pouvoir tunisien de respecter, d'arrêter ces menaces, ces maltraitances contre les Africains, alors, et si ce n'est pas suffi, s'il n'y a pas une réponse effective de la part du pouvoir tunisien, et là, vous prenez d'autres dispositions de réponse face au pouvoir tunisien. N'est-ce pas ? C'est-à-dire expulser, expulser les diplomates tunisiens se trouvant sur le sol, en fait, guineillé. C'est là un pouvoir responsable le fera. Patriotique. N'est-ce pas ? Mais, écoutez, c'est que, comment m'a dit qu'il y a à faire ? Alors, voilà, on entend qu'il y a ça en Tunisie, il y a ceci, cela. Alors, il a fait un avion, les Africains ou les guineillens qui veulent rentrer, bon, il y a un avion qui est là, vous rentrez. Ça, c'est du populisme. Il cherche à se faire aimer. N'est-ce pas ? Il n'est pas choqué par la situation qui se passe. Non, ce n'est pas ça qui le choque. Non, il profite de la situation. Ah, c'est une situation, disons, à laquelle je dois profiter pour me faire aimer. Vous avez vu quand les guinéens ont été rapatriés à l'aéroport, on voyait beaucoup plus Mamadi Dombouya que ses immigrés. Pourtant, le contraire devait se faire. Les guinéens les rapatriés qu'on devait voir. Mais Mamadi Dombouya était beaucoup plus vu que ses immigrés. Parce que le but ici, c'est, en fait, Mamadi Dombouya, c'est, voilà, il faut tout faire pour qu'il soit aimé. N'est-ce pas ? Il faut qu'il soit aimé. Le populisme, cher Ponto Guinéen, c'est qui est vraiment dommage. Dommage. Au Mali, j'apprends que là-bas, l'ambassade tunisien a été, en fait, convoqué. Et je crois que ça, c'est plutôt une voie responsable, intelligente. Alors, en demandant partout dans le monde, ça se passe ainsi, la diplomatie. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement ? Mais tout d'un coup, vous envoyez un avion, alors venez, ainsi de suite. Alors, mais si vous faites comme ça, n'est-ce pas ? Pourtant, vous avez des relations diplomatiques avec la Tunisie. Les diplômes tunisiens sont en Guinée. Vous les faites changer et ces ans qui étaient là, les Guinéens qui étaient là, c'est écoutez, ils étaient là illégalement. C'est l'immigration, en fait, clandestine. Mais que dira la Tunisie ? Mais écoutez, c'est très bien parce qu'on est fatigué avec ces clandestins, mais ils sont contents. Ils diront, mais c'est bien, c'est bien fait. ce qu'on est au Guinéen. Alors, du populisme tout court, un autre acte, un autre élément du populisme, vous l'avez vu, Mandidou Mouya, qui distribue actuellement des véhicules au Guinéen. N'est-ce pas ? Je ne sais pas selon quels critères. Et tout d'un moment, il y a le jeune, l'autre fois, je parlais de mon direct, qui s'appelle effectivement, ce jeune Griot, n'est-ce pas ? Alors, voilà, je ne sais pas sur quels critères ce monsieur, ce jeune a reçu, en fait, une voiture de la part de Mandidou Mouya, de la présidence. Parce qu'ils disent, Mandidou Mouya, moi, j'aurais préféré, le gouvernement de la transition à Ofer-Tel, mais ils précisent et ils sont clairs, c'est Mandidou Mouya, voilà, cet homme en venant au pouvoir, il avait beaucoup d'argent, un milliardaire en fait, alors qu'il offre. Le but, c'est quoi ? Voilà, le culte de personnalité, il faut tout faire, en fait, mettre Mandidou Mouya sur un piédestal, n'est-ce pas ? Cher Compteur Guinéen, alors, voilà, les véhicules sont distribuées et là, on entend, on entend la délégation, je dirais, le protocole qui a, donc, qui était l'intermédier entre la présidence et, en fait, les récipiendaires. Alors, on entend ces gens dire de la présidence, écoutez, Mandidou Mouya aurait, donc, donné, comme, donc, la même marque de voiture à ces deux récipiendaires tout récemment, alors, la même marque de voiture, donc, Mandidou Mouya avait offert, disons, je ne sais pas comment on appelle l'artiste, Bintalaliso, n'est-ce pas ? Qui avait une certaine marque de voiture donnée que cette marque, Mandidou Mouya, allait donc offrir, donc, la même marque, mais, vu que c'est trop cher, alors que Mandidou Mouya a préféré donner d'autres marques, disons, disons, voilà, moins, moins chères par rapport à celles que, en fait, Bintalaliso a réussi, c'est quand même ridicule, n'est-ce pas ? ça, c'est la présence des commentaires de la présidence des gens de la présidence des délégués, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Ce petit détail-là, ça, c'est pour dire qu'on a des gens, on a qui des enfants au pouvoir, ils ne feront absolument rien de sérieux, de conclure, absolument rien. Tous ces ministres, tous ces directeurs, tous, ils veulent tous se maintenir là. Et c'est là, c'est un grand problème. Tous, ils veulent se maintenir. Donc, ils ne veulent pas, parce que si, Maman Diou Mouya n'est pas là, 24 mois après, ils ne sont plus là, donc ils doivent tout faire, n'est-ce pas, pour également passer par tous les moyens pour que, Maman Diou Mouya reste, ce qui signifie également qu'alors, ils auraient plus de chances aussi de rester au pouvoir, n'est-ce pas, de garder leur portefeuille ministériel par-ci par-là. N'est-ce pas ? Tous, malhonnêtes, chers comptoguiniens. N'est-ce pas ? C'est quand même incroyable. Le populisme, tout court. On entend aussi, je ne sais pas, la ministre, en fait, de la coopération, je ne sais pas, du plan ou quoi, alors qui a réussi, je ne sais pas, le président, Maman Diou Mouya, disons, à son cabinet ou, disons, à son ministère, et là, elle n'a pas d'autres discours sérieux à raconter ou à dire, mais c'est de dire, bon, écoutez, Maman Diou Mouya était un président qui, en fait, aime son, en fait, écoute également, plutôt, écoute son peuple, écoute sa population. Maman Diou Mouya est un président qui écoute sa population. Alors, vous voyez, c'est de la lâcher tout court de la passe des ministres. On a affaire à des ministres dans une transition, une transition doit être différente, une transition doit avoir des ministres, des responsables différents, parce que vous êtes là pour un moment très court. alors vous devez être différent. C'est la différence également qui finalement fera la valeur également du régime qui viendra après. N'est-ce pas ? Mais ce n'est pas cela. Maman Diou Mouya, elle dit, le président qui est à l'écoute, disons, de sa population. Mais c'est vrai cela. Maman Diou Mouya qui massacre les manifestants, il n'y a aucune enquête, absolument rien. Ce monsieur est-il à l'écoute de sa population en massacrant les manifestants ? Chaque fois qu'il y a une manifestation, les gens-là se réunissent quelque part. Écoutez, il faut que nous tuions deux ou trois à chaque fois. Comme ça, nous les intimidons. Vous comprenez ? Ce président pareil est-il à l'écoute de sa population ? S'il vous plaît. Et j'entends aussi d'autres actes de populisme, toujours en rapport avec l'affaire de Tunisie. On attend que Maman Diou Mouya dit que, bon, je ne sais pas, je vais lire cette citation. Voilà, Maman Diou Mouya dit, alors, par rapport, concernant, donc, les Guinéens rapatriés, il dit, l'État a joué son rôle. C'est-à-dire, lui, il a fait, il y a eu problème en Tunisie, alors, il rapatrie les Guinéens, les compatriotes. Voilà, Maman Diou Mouya conclut, l'État a joué son rôle. Alors, moi, je me pose la question, mais, et quand l'État tue les manifestants, quel rôle joue-t-il dans ce cas-là ? N'est-ce pas ? Alors, parce que Maman Diou Mouya veut montrer, alors, je vais être avec lui en disant, oh, mec, c'est bien ce qu'il fait. Alors, certains Africains d'autres pays diraient, pourraient dire, mais écoutez, ce monsieur aime son peuple. Voilà, lui, il a fait un avion pour rapatrier les Guinéens, en fait, de la Tunisie. Mais, quelque part, dites à ces mêmes Africains qui apprécient ainsi qu'on dit Mouya qui, pendant les manifestations, les manifestants sont tués par balles, réelles, et qu'il n'y a aucune enquête, absolument rien, sinon de l'arrogance de la part du pouvoir que ce sont les enfants qui sont envoyés dans la rue, les enfants des autres. Vous comprenez ? Les jugements changeraient de la part de ces pays, de ces autres Africains, d'autres pays. Mais c'est clair. Vous ne pouvez pas dire vous aimez les Africains, vous aimez les Guinéens, vous envoyez un avion pour faire rapatrier les Guinéens parce que vous les aimez, vous ne pouvez pas accepter que ces gens-là souffrent-là dans un autre pays maltraité par les Tunisiens. Mais dans votre propre pays, les militaires sont capables de sortir avec les armes, les kalachnikovs, tirés sur les citoyens. Les mêmes citoyens. Ce n'est pas du populisme, ça ? Ou pensez-vous qu'en lui, le Mouya aime les Guinéens ? Il n'aime pas les Guinéens. C'est du populisme, cher Compteur Guinéens. Très bien. Alors, je vais parler finalement de ce deuxième élément pour ne pas être long. C'est en fait les manifestations du 9 mars prochain organisées par les forces vives de la nation. Donc, voilà. Y compris, effectivement, le FNDC. N'est-ce pas ? Alors, c'est clair. On dit que les manifestations plutôt les forces vives de la nation doivent manifester. Alors, on a des critiques par-ci, par-là. Vous comprenez ? Certains disent que les forces vives n'existent même pas. On disait la même chose pour le FNDC qui n'existent plus. Vous comprenez ? Alors, c'est très important. Je dis bien, moi, j'ai pitié de ces gens qui jugent ainsi, parlant, prenant tout l'exemple sur le psychologue face à son, à l'assassin qui le défend. Vous comprenez ? Alors, prenons ces gens, voilà, qui disent que les manifestations, il ne le faut pas. Et pourtant, je le dis, comme je le disais au départ, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut tout faire. Il faut aider ces gens à résister aux tentations. Parce que si jamais ils ne résistent pas aux tentations, écoutez, c'est la même chose. Je vous le dis, à 100%, c'est-à-dire, je vais me répéter cela, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de réveiller Platon, de Satan, Socrate et tant de politelors, grands politelors, vous comprenez, pour venir également dire aux Guinéens et voilà, dans quelques mois ou dans quelques années ou après les 24 mois, vous connaîtrez ce qu'on appelle ici le chaos politique total, l'instabilité politique totale en Guinée. On n'y annule pas. Parce que les gens qui sont au pouvoir et Henri Dumboi et autres ont déjà, ils ont fait leur plan. C'est clair et net. D'abord, tous les ministres qui sont là ne veulent pas quitter. Il faut tout faire essayer. Et quand il y a l'idée, quand il y a des idées pareilles, c'est fini. N'est-ce pas ? Dans une transition, les ministres veulent qu'ils restent là. Alors, ils ne vont plus se battre pour l'objectif de la transition. Mais c'est clair. Ils se battent tous maintenant pour que le mot de Numboya se maintienne. C'est clair et net. C'est Thomas dit qu'il ne se maintiendra pas après les 24 mois. Mais voilà, ils vont tout faire, tout faire maintenant pour que le monsieur également, voilà, change, commette la plus grosse erreur de sa vie. C'est clair. n'est-ce pas ? C'est comme ça qui dit. Alors, donc, le 9 mars, il y a manifestation. Donc, je vais essayer dans les jours à venir, maintenant, dans les jours à venir jusqu'au jour J, le 9, en fait, donner les raisons, disons, de ces manifestations parce qu'il faut manifester. Il faut manifester pour dénoncer les dérivés du pouvoir. Il faut manifester pour essayer de décourager, c'est vrai, ces citoyens ce pouvoir qui n'arrive pas à résister aux tentations. Ils ont dit au départ qu'il faut, ils feront tout pour éviter, ils l'ont dit, on fera tout pour éviter les erreurs du passé. Ce n'est pas facile. Les erreurs du passé parce qu'il y a une habitude déjà. Ce n'est pas facile. Donc, ils feront tout pour, en fait, ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors, on est maintenant dans l'action. Dans l'action, il a dit ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, on est dans l'action. Il n'arrive pas à résister, s'il vous plaît, parce qu'il y a l'argent, ils ont l'argent, il y a la banque, il y a le pouvoir de décret, il a tout. Voyez comment il distribue des voitures, etc., etc. Pensez-vous que ce monsieur accepterait peut-être de laisser tout ça un jour s'il n'est pas franchement, intellectuellement, rationnellement bien assis? Non, il ne le fera pas. Et surtout qu'il y a cette question-là, mais après les 24 mois « Que vais-je faire? » Monde Numbuya pourrait se poser cette question, comme Lassana Conté l'a fait, Dalis Kama l'a fait, Alpha Kondé aussi, mais quand je ne suis plus là, quand je ne suis plus présent, « Que vais-je faire? » Il y a ce complexe de supérité déjà ancrée dans leur tête. « J'ai été demi-dieu, comment voulez-vous qu'après 24 mois, je me trouve à la même hauteur que mes subornés? » Vous voyez, il y a ce problème-là, chaque entre guillemets. On dit que Numbuya sera-t-il capable de résister? Il y a plein de capacités et c'est nous qui devons l'aider maintenant. Les manifestations font partie de ces éléments pour aider ces citoyens. Monde Numbuya et son groupe a résisté aux tentations sur le côté guillemets. C'est cela. Alors, le 9 mars, tout le monde doit sortir comme nous le faisons. Alors, comme nous l'avons fait tout le monde, tout le monde. N'est-ce pas? Qu'on a tout pour être paralysé. N'est-ce pas? Nous sommes contre personne, c'est-à-dire la personne non, vous comprenez, mais nous nous battons pour un système politique efficace en Guinée, une véritable structure politique. Sans cela, le gouvernement est impossible. C'est-à-dire, quand je parle de structure politique, c'est-à-dire, c'est un élément stable, il faut qu'il y ait la stabilité politique et sociale. Maintenant, non, la Guinée est divisée. Imaginez, c'est une fauteuse. C'est une fauteuse. Regardez, Alpha Cone vient de parti et pendant 11 ans, on a des grands partis politiques avec l'électorat, le point électoral super important qui sont que le pouvoir de Mounir Mouya, je ne sais pas par quel calcul, c'est par quelle inintelligence, mais je peux dire ainsi, vous comprenez, essayez de gouverner et essayez de refonder l'État guinéen sans ses principales formations politiques. N'est-ce pas ? Alors, tout le monde, ce jour-là, le 9, Konakry doit être paralysé. Pas de marché, pas de travail, tout le monde à la maison. Et les jeunes démocrates, également, vous serez là pour, avec des barricades de partis, il faut le faire, et les militaires vont en sortir. Effectivement, comme la dernière fois, disons, tous les corps de l'armée étaient donc à Konakry. Écoutez, si Mounir Mouya le fait, écoutez, comme je le disais au temps d'Alfa Kondé, une fois que les militaires sont partout dans la ville, c'est une victoire. C'est une victoire. N'est-ce pas ? Parce que là, ce n'est pas une bonne chose pour la Guinée. Ce n'est pas une bonne chose pour la Guinée. Ce n'est pas une bonne chose, effectivement, pour l'économie guinéenne. Mais c'est clair, c'est un pays instable. Les jeunes veulent manifester, c'est tous les corps de l'armée qui sont, c'est comme si le pays allait être envahi par un autre pays. N'est-ce pas ? Donc, si les militaires sortent, tous les corps militaires de l'armée, dans la vie, c'est déjà une victoire. L'objectif atteint, chère Kondé-Guinéen. N'est-ce pas ? Alors, tous, et sans pitié, il faut placer les barricades. Vous placez les barricades pour empêcher tout véhicule qui tenterait, disons, de circuler ce jour-là, chère Kondé-Guinéen. N'est-ce pas ? Le but est là, vous le savez très bien. Nous avons d'abord des citoyens, en fait, qui sont en prison, Foné-Guinéen, Brahma Diallo et tant d'autres qui sont en prison. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, voilà, ils tentent, par leur manière, comme nous le faisons actuellement, de dire au pouvoir, écoutez, attention, attention, vous n'arrivez pas à résister aux tentations. Vous aviez dit que vous feriez tout pour également éviter les erreurs du passé. Mais non, vous n'arrivez pas à le faire. Alors, ils sont en prison, ces gens, il faut tout faire pour que ces gens soient en fait libérés, et c'est vrai. Et aussi, il est clair qu'il faut en fait poursuivre notre procédé démocratisation. C'est à partir de ça, seulement ça, à partir, disons, de là, disons, de ce procédé démocratisation clair, transparent, que la Guinée peut se développer. S'il y a la stabilité, je vous assure, écoutez, tout va bien. N'est-ce pas ? Mais, en essayant d'écarter certains, parce que, tout simplement, vous dites qu'ils sont alors vieux, je ne sais pas, n'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas possible. Alpha Condé a échoué, certains civils, il a échoué, alors comme Alpha Condé a échoué, tous les autres aussi, voilà, c'est le même groupe. Alpha Condé a échoué, donc, va échoué, Alpha Condé a échoué, Sidi Aturi va échoué. C'est le calcul. Mais écoutez, ce n'est pas vrai, parce que leurs champions, ce sont des ethnos, leur champion a échoué, Alpha Condé, il a échoué. N'est-ce pas ? Alors, ils se disent, bon, écoutez, lui seul devait continuer. Alors, comme il n'est pas là, alors nous ne voulons pas voir d'autres. N'est-ce pas ? Et surtout, il y a ce côté ethnocentriste, ça c'est clair, il est 100%, je vous le dis. Alors, et voilà, la Guinée est instable, chez le Compte de la Guinée, totalement instable. J'ai dit l'autre fois que, si c'était malinqué, il faut le dire, ne tournons pas autour de pas, si c'était malinqué qui jouait ce rôle de leadership politique en Guinée, n'est-ce pas ? Comme Celdane Gallo, disons, le tient actuellement, ce leadership, c'est vrai, ce n'est pas, je n'invente pas, les données sont sur le terrain à travers les élections passées, qui pourraient même gagner les élections, n'est-ce pas ? Alors, si c'est dans un dialogue, parce que s'il y a les élections aujourd'hui, il est clair et net que c'est dans un dialogue, en fait, personne ne peut le battre, n'est-ce pas ? Personne ne peut le battre, mais les données sont sur le terrain, c'est clair. Alors, je me dis, si c'est dans un dialogue qui, plutôt, si c'est un malinqué qui jouait ce rôle-là et qui avait ce monopole, monopole politique, disons comme ça, pensez-vous que cette transition aurait dépassé six mois ? Jamais. Jamais. Si c'est un malinqué, je vous le dis, sans, ça dit, c'est clair et net, si c'est un malinqué, populaire, comme c'est dans un dialogue, aujourd'hui, politiquement parlant, électoralement parlant, je le dis parce qu'il a un électorat, n'est-ce pas ? Si c'était un malinqué, cette transition n'aurait jamais dépassé six mois, cher Commodore Guineer. ça, c'est la vérité, n'est-ce pas ? Alors voilà, donc pour les intellectuels, donc soyons, essayons de réfléchir beaucoup, que la Guinée ne peut pas aller ainsi, une petite minorité, vous voyez, je dirais des ignorants, des bandits, des sauvages, vous comprenez, et qui vont tenter également, je ne sais pas, de gouverner sur la grande majorité, et ça n'ira jamais, et c'est pourquoi on ne peut jamais, jamais en fait vivre dans la sanité politique et sociale, cher Commodore Guineer. Voilà, et c'est clair, mais je me dis, d'ici là, d'ici là, moi ça c'est très clair, je me dis, Mardi Lombouya, écoutez, s'il n'arrive pas, d'ailleurs il ne peut pas résister à ses tentations, n'est-ce pas ? Plutôt un assassin, du moment qu'il a assassiné, du moment qu'il a assassiné les citoyens, les manifestants, et qu'il n'y a aucun jugement, alors je ne peux en aucun cas pression, Lombouya, qu'il faille venir en fait des Guinéens de la Tunisie, ou qu'il distribue des véhicules, je ne sais pas quoi, parce que par là, je ne vais jamais, jamais le tolérer parce qu'il l'a assassiné après avoir dit qu'aucun citoyen désormais ne mourra pour la politique. Cet homme est en train de le tuer, comment voulez-vous que je le supporte, comment voulez-vous que je le défende ? N'est-ce pas ? Qu'il soit éliminé, éliminé, et là, les chers compatriques de l'armée guineienne, donc ferons ce choix, chers compatriques guineens. la vie des camarades, le publicien, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada